Dimanche 26, Solanité, la Sainte Trinité. Péni soit Dieu le Père et le Fils unique de Dieu, ainsi que le Saint-Esprit, car il nous a montré sa miséricorde. 1ère lecture, lecture du livre de Deutéronome, chapitre 4, versets 32 à 40. Psaume 32, heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 2ère lecture, lecture de la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 14 à 17. Évangile, Alléluia, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. En ce temps-là, les douze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne, où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternaient. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ses paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque j'entre dans l'Église, je fais un signe de croix. Et quand je fais ce signe de croix, je dis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Trinité. Un seul Dieu en trois personnes. Alors, c'est parfois un peu compliqué à comprendre. Pourtant, la première lecture nous invite à avoir Dieu présent dans le monde. Et quand on lit la Bible, quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte que Dieu envoie son Esprit sur les prophètes pour qu'ils annoncent la bonne nouvelle. Et il annonce, et quand on voit le prologue du livre de la Genèse, on voit que Dieu, par sa parole, une parole performatrice, comme on lit, une parole qui agit, et bien Dieu est présent par la parole. Alors, on y voit Dieu le Créateur, le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Et on pourrait aussi se dire, mais, est-ce que c'est bien clair tout cela ? Quand je lis la lettre aux Romains qui nous a été proposée, et bien j'y vois aussi la Trinité. Ou en tout cas, j'y découvre la Trinité, « Parce qu'il m'est dit, frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Ça veut dire que l'Esprit Saint est déjà là. Et pourquoi sommes-nous fils de Dieu ? Parce que nous avons reçu le baptême. Le baptême, non pas le baptême au nom du Père Thierry ou de je ne sais quel prêtre, même des saints prêtres. En tout cas, c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme nous l'invite l'Évangile à entendre. Le baptême de Dieu, qui est trois personnes. Et qu'est-ce que c'est que le baptême ? Sinon être plongé dans l'eau de la résurrection, de la mort et de la résurrection du Christ. Donc nous ne sommes, oserais-je dire, que des fils adoptifs. Le vrai Fils, c'est le Christ. Donc, pour qu'il y ait un Père, il faut qu'il y ait un Fils. Et il ne peut pas y avoir de Fils, c'est qu'il n'y a pas de Père. Et un homme ne devient Père que quand il a un Fils. Et Dieu, comme il est immuable de toute éternité, eh bien, de toute éternité et avant le commencement, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Saint Augustin, en parlant de la Trinité, dira, il y a l'aimer, l'aimant et l'amour. Ce sentiment d'amour qu'il y a dans cette Trinité. Ce sentiment d'amour, nous le recevons, nous aussi, le jour de notre baptême. Lorsque nous recevons l'imposition des mains, nous recevons l'Esprit Saint, l'amour de Dieu. Ce qui veut dire que la Trinité, le Dieu des chrétiens, n'est pas un Dieu qui est quelque part là-haut, mais bien un Dieu qui se fait proche. Parce que le Christ, deuxième personne de la Trinité, le Fils, par l'action de l'Esprit Saint en Marie, va rendre chair, s'incarne. Et il viendra nous rejoindre dans notre humanité. C'est important ça. Alors, ça peut être encore un peu compliqué pour nous, la Trinité. Nous croyons en un seul Dieu, trois personnes. Alors, pour les enfants qui se préparent à la première communion, je prends l'exemple de l'œuf. Mais ce n'est qu'un exemple. Lorsque vous mettez un œuf devant vous, vous voyez bien un œuf. Pourtant, il y a la coquille, le blanc et le jaune. Si j'enlève la coquille, ça fait splash. Tout tombe. Si j'enlève le jaune pour faire un œuf sur le plat, ce n'est pas terrible. Si j'enlève le blanc pour faire des œufs montés en neige, ce n'est pas terrible non plus. Il faut donc qu'il y ait les trois. Vous appelez ça un œuf. Et quand vous allez chez le marchand, vous ne lui dites pas, je voudrais six coquilles, six blancs et six jaunes. Vous lui dites bien, je voudrais six œufs. Alors maintenant, on ne parle plus. Quand on va chez le marchand, on prend la boîte et on s'en va. Avant, on allait avec notre boîte et on y mettait les œufs et on parlait avec les gens qui nous vendaient les œufs. Mais maintenant, on ne se parle plus. C'est dommage. Néanmoins, ça peut nous aider à comprendre le Dieu trinitaire. Il est un seul, mais en trois. Nous croyons en un Dieu qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, il n'est pas enfermé dans l'œuf. Il est bien au-delà de ça, puisqu'il encombre tout l'univers. Il encombre notre cœur. Il vient nous encombrer pour nous permettre de sortir de nos stagnations. Alors, si parmi vous, certains ne sont pas baptisés, eh bien, il n'est jamais trop tard pour recevoir le don de l'Esprit-Saint. Parce que c'est ce que nous dit le Christ dans cet Évangile. Il le dit aux disciples, mais il nous le dit à nous aussi. Jésus s'approcha d'eux et leur appela la parole. Tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre, puisqu'il est Dieu, il a. Le Christ est vrai homme et vrai Dieu. Il a tout pouvoir. Allez de toutes les nations. Faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer les commandements, ce que je vous ai commandé. Et moi, et ça c'est une grande chance, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dimanche dernier, nous voyons l'Esprit-Saint, la Pancôte, l'Esprit-Saint qui vient en nous. Aujourd'hui, nous avons le Fils qui nous rappelle que nous croyons en Dieu, ce Dieu qui est Père, ce Dieu qui est Fils, ce Dieu qui est Esprit. Alors, il nous faut, eh bien, à la fois accueillir cela comme une révélation, comme un acte de foi, et à la fois, eh bien, faire marcher notre raison pour bien comprendre. Il y a plusieurs exemples qui nous permettent de comprendre, je vous en ai donné un. Je le trouve très beau parce que l'œuf, c'est le symbole de la vie. Prendre Dieu comme symbole de la vie, c'est merveilleux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il ne peut pas y avoir de Père s'il n'y a pas de Fils. Il ne peut pas y avoir de Fils s'il n'y a pas de Père. Et l'amour entre le Père et son Fils et le Fils et son Père est un amour réciproque qui nous fait grandir dans un amour. Mais cet amour nous est donné au baptême, c'est ce que nous dit Saint-Paul, et nous pouvons nous tourner vers Dieu et dire, Abba, Père. Que le Seigneur nous guide, que le Seigneur, par le nom de l'Esprit que nous avons reçu, et bien nous fasse grandir dans la foi. Que nous puissions, avec l'aide de l'Esprit Saint, être témoins de l'amour de Dieu, être témoins de cet amour trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Puisque vous êtes des Fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie Abba, c'est-à-dire Père. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada